Le stockage Ah, donc, il y a des composés. C'est des intérêts spécidiques. Epsidine, Epsidine. Un point, c'est la créatine. Donc, la créatine, bien sûr, ne pas confondre ma créatine. La créatine, c'est une fois. C'est la créatine. Il faut acheter ce que fait le rang. Pour donner ce qu'on appelle ce composé, la créatine. La créatine, il y a un substrat en termes cyclical. La créatine qui n'est. Donc, la créatine, elle est tellement mouhème, je n'ai pas envie d'écrire la créatine. Je n'ai pas envie d'écrire la créatine. La créatine, je n'ai pas envie d'écrire la créatine. La créatine, elle va être choquée dans, essentiellement, le muscle, qui n'a pas à aller au cerveau. Le spermatozoïde, c'est donc le substrat du sport explosif. Le spermatozoïde, c'est dans l'hygiéniste. Donc, l'hépsidine, en deux mots, résume tout. L'hépsidine, tu te sens bien ? C'est l'hormone régulatrice du métabolisme du fer. Sécrétée par le foie, l'hépsidine. Elle va réguler le métabolisme du fer. C'est l'hépsidine du fer. C'est l'hépsidine du fer. C'est l'hépsidine du fer. C'est l'hépsidine par rapport au glucose. C'est la même chose. C'est l'hépsidine. l'hépsidine, c'est l'hépsidine. L'hépsidine, c'est l'hépsidine. Lorsque le fer monte, l'hépsidine monte. Pour que le fer ne monte plus. Donc, elle va réduire les entrées. L'hépsidine, le fer monte dans le fer. Il est plein là-hépsidine. L'hépsidine, diminue pour laisser l'absorption et les entrées. C'est l'hépsidine ce qui joue le rôle par rapport au métabolisme. L'hépsidine, l'hépsidine, c'est l'hépsidine. L'hépsidine, c'est l'hépsidine. C'est l'hépsidine. Réparomidine C'est l'hépsidine. C'est l'hépsidine. C'est l'hépsidine. C'est l'hépsidine de lique. C'est l'hépsidine Delicitzerole A. C'est l'hépsidine. Aution des l'hépsidines. Dann n'està l'hépsidine. brushè qu'est-ce-l'hépsidine, désirant des l'hépsidines. Espérousiste et l'hépsidine. Qu'est-ce que c'est l'asile ? Asile ou asile gras. Asile ou asile gras. Asile ou asile gras. Comme le palmitique, par exemple. Asile gras. Cholesterol. Lecithine. Asile transphérase. Donc, il y a une amélioration transphérase. Il y a une amélioration. 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 Ces maquartesi est un peu. C'est une amélioration. Oui, c'est une amélioration. Un coup ? Qu'est-ce que vous avez ? Lecithine ou gras. Qu'est-ce que vous avez ? Lecithine ? Lecithine. Lecithine. Qu'est-ce que vous avez ? Avec le casserol. Avec le sucre. Avec le casserol. C'est bon. Vous n'avez pas encore créé. Il y a un autre. Et puis ça, on ne sait pas. Et là, on doit faire ça. Le centre. On ne sait pas. Il n'a pas encore. Donc. C'est une centrale. C'est une centrale. Je vois qu'il y a une centrale. C'est une centrale. C'est un peu plus de phosphonidie, un phosphore ou un H. Elle est phosphonidie de mon bras. C'est quoi ça ? Vous m'avez ? Je t'aime. Donc elle a besoin d'un acide gras, mais je vais t'en faire. Elle a besoin d'un acide gras pour les acides. Nous avons besoin d'un acide gras pour les acides. Elle a besoin d'un acide gras pour les acides gras, les H. Les H. La position de sa droite, le cholestérrol. Tu peux vous dire ? Les H. 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 C'est la condition. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est comme ça, les métabolistes. Elle m'a débloqué, les métabolistes. Il y a la santé qui est à la santé qui est à la santé. Les santé qui est à la santé. Vous avez des fonctions de même que vous n'y demandez. Alors, comment est-ce que vous d ìール ? Voilà, on ne s'est pas aussi bien. La santé qui est à la santé. Il y a un zème ici, la sécurité est à la santé. Non, pas à la santé. Non, il y a de m'ont la santé. Si tu as données ? Oui, oui. Non, pas du tout seul. Non ? L'LCAT Tebla égale hypo-HDI. Il y a une maladie génétique, l'absence de transcription de l'LCAT génétique. Il n'y a pas de cirrote. Il n'y a pas de cirrote. Il n'y a pas de cirrote. L'aie est un écrite de cirrote. L'hDI. L'hypo-protein HDI. L'hDI. L'hypo-protein dépolation. L'hDI. L'hypo-protein HDI. Quelle est la moumette ? Donc il est partiellement hydrophil, donc c'est un cholestérol libre, exposé. C'est un flou qui s'agit dans un processus qui s'agit d'un drame. Il s'agit d'un gousse, il s'agit d'un gousse, il s'agit d'un gousse, il s'agit d'un gousse, puis rentre ce soit cérébron, qu'est-ce qui est la faune chose d'un gousse ? Il faut s'aggraver. Il faut que vous prof Mais c'est le cas ? Il n'a pas fait de faire ? Il n'a pas fait de faire de la foule. Il s'est battu pour de faire de la foule. Il n'a pas la foule. Il n'a pas de balcée, le médium, le médium de 10, oui, c'est une grande erreur de la foule. Alors, la flouette est le plus le plus. Donc, si on a la foule, il n'a pas de la foule. Il n'a pas de balcée. Il n'a pas de balcée éterif, le voce foule au dos. Le fondant du filet, le corps, le corps est de balcée est d'éternet. Il n'a pas de balcée, l'a pas de balcée. C'est ce qu'on a fait, on a fait le temps. On a fait le temps. On a fait le temps. Il faut éliminer les bords. Et on a fait un boost. Et on a fait un boost. Et donc, il y a une machine qui est bien avec l'estérification et le boost. Il faut que vous en aurez suffisamment. Donc, si les bords ne sont pas libres, sinon il faut que vous en aurez le fond. Donc, elles seront prématurées. Elles seront dégradées de façon prématurée. C'est pour ça que tu as une hypoage d'hylème. Donc, tu n'auras pas d'hylème, parce qu'ils sont rapidement saturés par le cholestérol libre. Donc, ils vont rapidement être pris par le foie. Parce qu'ils ne sont plus fonctionnés. Bien sûr. L'LCAT, elle donne une fonctionnalité. Ça va. L'LCAT, La maladie de Tangier. Fonction de stockage. Donc, base de synthèse et tout. Stockage glycogène. L'aide immédiate contre l'hypoglycine. Donc, il y a une fonction, l'export de glycose. Sous forme par l'antigrase de glycogène, ce qu'on appelle, le phénomène qu'on appelle la glycogénolyse. Donc, le but, c'est de rétablir la glycine. Donc, le but, c'est de rétablir la glycine. Donc, je profite par le temps de la glycine. Ce n'est pas un rétablissement. C'est une fonctionnalité. C'est une fonctionnalité. C'est une fonctionnalité. C'est une fonctionnalité. La glycogène. Il doit prendre place dans la période de la timing. Et la chanérale. Il y a un problème de glycogénorise, il faut le couvrir, il faut le couvrir, et je prends le place, il n'est pas moi qui va le faire, pourtant la glycogénorise, c'est quelques heures. Il n'y a plus de glycogénorise, il n'y a plus de glycogénorise. Il n'y a plus de glycogénorise, il n'y a plus de glycogénorise, mais en période où la glycogénorise doit assurer la glycémie, la nioblycogénorise ne va pas la combler. C'est important. Donc, il n'y a plus de glycogénorise. C'est important que je prends la remise. Alors que la nioblycogénorise assure le rétablissement de la glycémie, pour des jours. Il n'y a plus de 15 jours. La glycémie correcte, mais il n'y a plus de glycémie. Il peut vivre 15 jours. Il n'y a plus de glycémie, il n'y a plus de glycémie. 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 Le glycémie, c'est en cadence. La glycémie, c'est quelques heures. La nioblycogénorise, c'est 10 jours. L'amplitude est vraiment spectaculaire. Donc, ferritine. Je vais me demander à mon seul choix. Puisque les stocks de ferritine marquent 1 gramme, il a besoin de faire 2 mg par jour. C'est les besoins quotidiens. Faites le calcul situé en dette chaque jour, 0, 0, 0. Accomplis les deux, ça va te donner. Divise 1 par 2, c'est à peu près 16 mois. Donc, moralité, tu peux être en carence martiale avec quoi ? Une anaphès normale. Puisque le fer plasmatique, il est normal, alimenté par les ailes. Donc, la moelle d'eau sur les fichettes. Pour fichettes, l'anaphès sur les ailes est de la moelle d'eau sur les fichettes. Donc, il a fait l'eau sur les dames. Même si j'ai l'eau sur l'Egypte ou bon, elle a l'eau sur les moelle d'eau sur les fichettes. Donc, l'anaphès sur les normales est de la moelle d'eau sur les fichettes. La vitamine biose va tenir 3 ans. Voilà, 3 mois. Donc, les stops de biose, je ne sais pas. Puis, on a très peu de besoins en biose chaque jour. C'est pour ça qu'on ne discute jamais un déficit alimentaire en biose. D'où que tu as une suspicion de biose cette vie, je ne sais pas ce qui est direct, une question après l'estomac ou une cuisson. Une question après l'œil, la vous transformative chaque jour, après l'eau, il ne l'a pas à la fois, tu te laisses de la tropique assez loin. Pourquoi ces enfants ? Il faut cela que ça reste. Pourquoi cela ne reste 3 mois ? Pourquoi ça, on discute jamais. Les besoins de la consommation, etc. c'est tout à fait. Ce sont des cacifiliotes, des cacifiliotes, des cacifiliotes, des stocks également. Mais, fonction ou pas de fonction de stockage, je viens à l'excrétion biliaire. Donc, fonction d'excrétion biliaire. Donc, l'excrétion biliaire, c'est à faire. Faire des constituants en deux mains. Donc, on va éliminer de l'eau, la matrice de la bile, et vous allez mettre quelque chose dedans. Vous allez mettre de la bilorébine conjuguée, des acides biliaires, des métabolites inactives, des hormones, on peut les inactiver et les mettre dans la bile. Et, vous allez mettre du cholestérol. Donc, le foie, c'est à fait, il y a l'apport de cette é части de l'eau, il y a l'est enregistre, il y a l'est enregistre. 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 C'est enregistre. Il faut avoir besoin de synthèse, d'éthlées, 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 un synthèse, d'éthlées, Il faut avoir besoin de la partie dans l'éthrope. Le colesterol est bon. Il faut avoir besoin de colesterol en l'éthrope, comme il y a eu, Et comment on fait ? Les dents ont besoin de la colesterol, c'est le colesterol en l'administration. Et il faut plus en quelque chose d'autre. Comment il y a fait ? Il y a fait une chose à faire une chose à la chute. Comment ça ? Détruire le cholestérol, le cataboliser. Les cellules, mais je mange, il y a de stable, il y a de saïm. Détruire le cholestérol en quoi ? En acide biliaire. Donc les acides biliaires ont fait gérer une destruction du cholestérol. Donc l'acide biliaire, il y a deux types qu'on appelle l'acide colique ou l'acide déoxycolique. Donc l'acide ADC, l'acide colique ou l'acide déoxycolique ne sont que des produits de dégradation du cholestérol. Et les exceptions à la dégradation, c'est un produit fonctionnel de haute nature. Il n'y a pas de déchir. L'acide biliaire n'y a pas de déchir. L'acide biliaire est le constituant principal qui sert à quoi ? A la digestion dans la lumière digestive de l'huile. L'acide biliaire, il y aura ce qu'on appelle mal de digestion des lipides. L'acide biliaire est le constituant de l'acide biliaire. L'acide biliaire est le constituant de la vitamine. L'acide biliaire est le constituant de la vitamine. L'acide biliaire. L'acide biliaire doit bluetooth et gérer le constituant de l'acide biliaire. L'acide biliaire à devenir liummer. L'acide, c'est un highlight qui n'y a pas de déchir. Les bras du 맛이 utile les Economy absorbent. On peut les attaquer parmi les phases pancréatives. Donc, il a un index théorique de la maladie. Il y a un index de la maladie. Ce qu'on appelle le problème du pancréas isocrypte. Le pancréatis coroner, le mycogicido, la maladie qui touche le pancréas isocrypte. Et là, il y a un index de 5 billets. Il y a un index de 5 billets. Il y a rarement des phycides génétiques. Il y a un index de phycides génétiques. Il y a un index de 3. Non, il y a un index de 1. Il y a un index de 1. Deuxième de 53. Non, il y a un index. Un index de 50. Il ne sont pas d'inspirant. Il y a une pate. Il est restreint des phycides. Il y a un index de 500. Le poil en vert. Il y a un nada. Il y a un index de 3. C'est un index de phycides qui ont을 le poil. Et en bas de la poil. On ne peut pas avoir de l'angestion. On peut avoir de l'angestion. On peut avoir de l'angestion. C'est un peu de l'angestion. C'est un peu de l'angestion. Donc, il y a une expression minière. Voyons de près la bile. La bilelebi. Le métabolisme particulier de la bilebi. Nidji bilelebi. Nidji. La bilebi. La bilebi. A. De l'N. De l'N. 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 Nidji. 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 dégradation de qui? dégradation de l'hémoglobine qui est dans quel cadre de la dégradation de l'hémoglobine? dans le cadre de l'hémoïse physiologique donc le thornomère physiologique des rouges des rouges du haut maîche 120 jours ils sont pris quotidiennement par le système macrophagique essentiellement de la rave mais vous avez également les rouges nous j'ai un tiers de saignée il y a ce qu'on appelle des érythroblastes de la moine après leur avortement les érythroblastes qui n'arrivent pas à faire de la maturation l'hémoglobine à la main c'est destiné à l'hémoglobine et lorsqu'on va les dégrader il y a des macrophages de la moine il y a un tiers de la moine il y a un tiers de la moine ça sera le même sort il y a un tiers de la moine il y a un tiers de la moine il y a un tiers de l'hémoglobine il y a un tiers de la moine donc ne pas confondre l'air ou deux trois dpg deux trois dpg c'est un passager c'est un passager de volé central il y a un tiers de la moine il faut que je t'aide dix trois dpg le même tiers et on va quatre chaînes où chacun a une molécule d'air et c'est ce fer de l'air qui va fixer l'oxygène Et donc l'hémoglobine va fixer 4 molécules d'oxygène au maximum. Donc le fer va fixer. Et quand est-ce qu'il s'appelle ? Et il est 2. Il s'agit d'un dame. Il s'agit d'un dame. Et l'étape, il s'agit d'un dame. Il s'agit d'un dame. Et l'amalie, c'est l'incorporation du fer à l'étape au fer. Et il s'agit d'un dame. Il s'agit d'une de ro Sauvett, donc il dit « il ne Stephenne est plus. Il dit « il « Il ne Fein !» Il dit « Il Unit, il avait des secours » Il dit « Le premier « il », je trouve « le corps » Donc ce qui pergunta il y a de la panne. C'est une structure non-proteïque, une dégradation qui n'est pas une structure non-proteïque qui n'est pas une structure non-proteïque. Il a une structure qui a fait la crème qui a fait la crème. Donc c'est une structure qui a fait une structure qui a fait la crème. J'ai une structure en forme de pavote, une structure en forme de l'hémolise intravasculaire. Dans les heures qui suivent, il n'y a pas d'hectare, il n'y a pas d'hectare. Il y a des procédures qui se font dans le vaisseau, qui est maintenant en plein vaisseau. Il y a des procédures qui se font dans la cellule. Il y a des procédures qui se font dans la cellule, il y a des procédures cellulaires. Il y a des procédures cellules. Il y a des procédures cellules. Mais c'est une procédures cellules. L'Hème ? L'Hème ? Il s'agit de plus en plus Si on va se faire, on va s'en ajouter les 4 millions de kilos 1, 2, 3, 4 Et on a donc deux cascades de réaction Zouz catalyzé ou zouz spontané Si on n'a pas l'Hème oxygénale il s'agit d'un vergué de l'hème pour s'en acheter sur ce modèle Il s'agit d'un vergué de l'hème oxygénale Il s'agit d'un vergué de l'hème oxygénale Il s'agit d'un vergué de l'hème oxygénale Et on n'a pas l'hème oxygénale Dans les enzymes on est macrophage 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 La cellule C'est le fer La cellule C'est le fer il s'agit d'un vergué de l'hème oxygénale C'est le fer Ils sont un exercice Il s'agit d'uneréalité Mais les molécules Ils ont commencé à se tracasser Oui, Les Tiktats d'un seul à chaque fois. Qu'a été créée par un seul à l'âme? Quelle dimension des tiktats qu'est-ce que c'est la macropagie ? brings-la on en face, avec le pire. Il est le premier et l'âme. J'ai vu une autre chose. J'ai commencé à la deleite à la salle de 15 ans. qui me quong c'est ce que c'est là c'est le maquereufage c'est le maquereufage c'est le maquereufage c'est le maquereufage j'ai pas eu le maquereufage je suis pas un peu je suis pas un peu c'est le maquereufage parce que vous allez à la chier C'est parti. elle va piocher dans ce fer libéré par le macrophage une quantité de l'ordre de combien ? 25 mg par jour. Si tu as l'absorption digestif, tu vas absorber combien ? 3 mg 2 mg innen 12 mg En effet, tu as l'adverses en 1 kg ni tu vas prendra la même quantité Non, c'est bon, on nevoie pas. Tu ne sais pas que tu as-tu pas à l'étele Tu ne sais pas que tu as-tu que tu as-tu pas à l'étele Tu as-tu acheté des belles La maquire est-elle que je allowed teester des belles Donc les besoins de la moelle osseuse dépassent de loin l'absorption digestive même si vous mangez une quantité de faim très rapidement. Alors, de manière à la moelle osseuse d'un exemple c'est très important pour dire c'est très important. Donc la moelle osseuse c'est ce qu'on appelle la moelle osseuse. Vous voyez la forme trans, ZZ, ZEEZ, ça c'est ce qu'on appelle la buluribine. Donc il y a des buluribines, ce qu'on n'appelle pas, ça c'est la forme 6, linéaire. Vous voyez deux plans sur les molécules. La buluribine, elle est sécrétée essentiellement sous une forme ZZ. Juste un détail, juste une manière de vous expliquer. La buluribine, on l'appelle quoi ? Buluribine indirecte, non conjuguée. Et on l'appelle également libre. En fait libre, c'est-à-dire libre de conjugué. C'est tout. Elle est indirecte parce qu'on ne l'a jamais vue. En premier lieu, elle est toujours détruite. Et elle est non conjuguée. Donc c'est le produit, le reflet de quoi ? De l'hémolyse physiologique. C'est une biluribine qui a une caractéristique de base. Elle est hydrophore. Elle est hypofure. Donc elle ne s'est pas nagée comme les lipides. Et donc elle doit être transportée. Elle serait transportée par un transporteur non spécifique. qui est l'albumine. Par une liaison non covalente. Donc elle va subir à l'albumine par des cycles de liaisons d'affinités. Il y a deux zones d'affinités fortes et faibles. Plusieurs. Elle est forte et faible. Donc l'albumine va transporter la biluribine sous deux esprits. Mais de toute façon, ce sont des liaisons non covalentes. Et d'ailleurs, il faut que le passage éventuel de l'albumine vers la barrière hémato-homicephale. Parce que si jamais elle n'est plus prise en charge par l'albumine, elle va diffuser dans les cellules parce qu'elle est hypoflie. Donc tu as les membranes. Donc si tu as les membranes, tu ouvres le vaisseau. Tu marches dans toutes cellules. Donc la barrière, elle va passer dans la barrière. Le problème, c'est qu'elle est hydrophobe. Donc elle ne va pas passer dans le rein. C'est avec le cahib. Donc le cahib, elle est libre. Elle n'est plus liée à l'albumine mais elle est hydrophique. Elle passe avec l'albumine urinale. Elle ne passe pas. C'est ça, c'est ça le problème. Donc dans la charge, la repulsion, elle ne va pas passer. Donc elle va passer dans les cellules. Donc elle va t'inquiéter du menton. Mais le problème, elle passe dans la barrière hémato-homicephale. A du tout important, bien sûr. Voilà. Donc le risque de l'hythère nucléaire. Mais est-ce que l'hythère nucléaire n'est pas dans les antinés, les prématurés, les nouveaux nids ? Et dans le système d'allo-immunisation en fait. Est-ce que les anémies émonétiques, on n'en parle pas ? Est-ce que ? Il y a trois choses qui se conjuguent en même temps. Le nouveau nid, et d'autant plus s'il est prématuré. Il a un taux d'albumine bas par rapport à l'adulte. Physiologique. Deuxième chose. Il nid avec une polyglobulie physiologique. Avec 18 ou 20 grammes d'hémoglobuline. Et dans la douche, une grosse sérosanguine intérieure. Bas de l'accouchement. Donc il a une forte hémolise physiologique génératrice de polyrubines quoi ? Indirect. Libre ou non conjugué. Dans les choses qui n'existent pas chez l'adulte. Troisième chose. Il a un équipement de conjugaison physiologiquement qui peut fonctionner pendant les cinq premiers jours, la première semaine post-matin. Donc il a ce qu'on appelle un Kregler Najar like. Si vous voulez, allez voir un Kregler Najar. Like. Il était un gemma. Il est riche, c'est un Kregler Najar. Il est riche. Donc il est riche. Donc il est riche. Il est riche qu'il y a une chose qui a dit ? De quoi faire ? Il y a du lier un direct présentation. Il y a des riche. Il y a des riche. Il n'y a pas de limonisme, il n'y a pas de limonisme. Dès que l'limonisme n'y a pas de limonisme, il y a un système de limonisation, l'incompatibilité à la biologie, il se résiste. C'est un peu l'appanage des nouveaux nés. C'est un peu l'appanage des nouveaux nés. Il y a un peu l'appanage des nouveaux nés. C'est un peu l'appanage des nouveaux nés. C'est un peu l'appanage des nouveaux nés. On joue sur quoi ? Sur une propriété qui a une biologie photosensible. Sensible aux radiations lumineuses. Donc, la radiation, casser la plante à une molécule. Ne l'appanage. Mais ZZZE, la forme d'héatrance, devient hydrophile. D'où l'utilité de la photothérapie. C'est un peu l'appanage des nouveaux nés. 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 ... org ourent D'où ! ... ... ... Qu'est-ce que c'est ? 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 La conjugaison La conjugaison La conjugaison de la biologie Donc la conjugaison de la biologie Elle se fera Deux temps Mono-vie C'est le sujet La conjugaison Elle est en train de faire La conjugaison Elle s'appelle DG D D D G 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 ... ... ... ... ... ... ... c'est important pour que nous nous prenons. Nous nous prenons l'acide glucuronique. Il est devenu de la glucose. Si vous n'avez pas à la glucose, vous n'avez pas à la glucose. Vous n'avez pas à la glucose, vous n'avez pas à la glucose. Et nous avons l'airidine. L'airidine est un airidine. Le airidine est un airidine, un airidine qui est une glucosuromalie, un airidine, un airidine dans la base et le racine. Je ne suis pas à dire. C'est sur l'airidine diphosphate qu'on va synthétiser l'airidine diphosphate glycuronique. L'acide glucuronique, Mais ici, c'est quoi ?